les stades, comment la passion dégénère souvent en violence, pourquoi les tribunes résonnent parfois de slogans douteux. Puis tout dernier, au cours du match PSG-Camp, la tribune Boulogne explose, supporters et forces de l'ordre s'affrontent pendant un long moment. On croyait que cette violence était l'apanage des seuls pays nordiques ou anglo-saxons. Désormais, elle gagne la France où tous les matchs sont joués sous haute surveillance. Nous avons décidé de ce reportage tout de suite après des incidents du match PSG-Camp. Pendant de longs mois, Philippe Boisserie et Christian Hirou ont enquêté sur ces fameux supporters qui réagissent avec souvent trop de passion aux exploits de leur club. Si la plupart d'entre eux se conduisent parfaitement, d'autres ternissent l'image du football qu'ils sont venus encourager. Bienvenue dans ces cités livrées aux oiseaux la semaine. Bienvenue dans ces villes qui se peuplent parfois de 45 000 habitants le temps d'un soir. avec leur joie, leur haine, leur différence et leur fierté d'être. Ces images du match PSG-Camp d'août dernier ont choqué. 10 CRS ont été blessés, elles ont mené 20 jeunes en prison et 8 sénateurs et députés à adopter une loi très répressive pour la sécurité dans les stades ou contre ce qu'on appelle communément les hooligans. Les parlementaires ont voulu aller vite sans attendre les conclusions de la justice. Ils n'ont donc pas vu ce document versé au dossier d'instruction et tourné par un supporter anonyme. Pourtant tout y est, toute l'histoire et surtout son début. On y voit par exemple des CRS dans la tribune avant même que tout commence. Pourquoi ? Mystère. Quand on connaît les relations difficiles entre supporters et forces de l'ordre, c'était pour le moins prendre des risques. On voit ensuite un spectateur lancer une chaussure sur la pelouse. Certains demandent aux policiers de la renvoyer, 6 autres descendent dans la fosse. L'un d'entre eux pénètre sur le terrain sans véritable opposition du responsable de la sécurité. Il va tranquillement récupérer l'objet, une belle performance pour des supporters qui aiment les défis initiatiques. Les policiers de l'insurvêtement se contentent de canaliser son retour. On comprend mal alors la thèse de la menace d'un envahissement de terrain avancé plus tard pour justifier l'intervention. Pourtant à ce moment-là, les CRS ont déjà investi la tribune. Tout va dès lors aller très vite, les esprits s'échauffent, la tribune explose. A l'aide de leur matraque et surtout grâce à leur gaz lacrymogène qu'ils diront pourtant n'avoir jamais utilisé, les CRS tentent de rétablir l'ordre. Arbitres et joueurs rentrent alors aux vestiaires les yeux rougis. La suite, on la connaît, tout dégénèrera en 3 bagarres successives. A la justice de faire la part entre la simple défense face à une intervention policière désordonnée et la volonté délibérée d'agression. Après 2 mois de prison préventive pour avoir été un peu trop près de la bagarre, après avoir été interdit de stade, il est revenu, le temps c'est, à ces 10 minutes de trop. La majeure partie d'entre nous, même presque tous, n'ont jamais eu de problème, n'ont jamais eu de casier judiciaire et on vient les emmerder pour un samedi soir parce qu'ils ont pété les plombs. Maintenant, c'est vrai que ça m'a, disons, ça m'a calmé. En plus, j'étais pas vraiment un fils, c'est ça qui est... J'étais pas... J'ai jamais été un délinquant comme la plupart, quoi. J'en méritais, c'était pas... Ils allaient pas castagner, c'était pas, ouais, on va organiser une raconnade, machin. C'est chez nous, c'est pendant... Pendant une heure et demie, une fois par... Une fois toutes les deux semaines, c'est chez nous. On a quelque chose où on peut parler librement, quoi. On peut dire ce qu'on veut, on peut gueuler, on peut faire ce qu'on veut. On parle à n'importe qui alors qu'on connaît pas ce mec-là. C'est ça qui est cool. Ça vous fait quoi de pouvoir venir ici ? À la limite, j'avais été là parce que je savais pas quoi faire d'autre, mais je commence à en avoir un un peu. Si je me disais qu'un de ces joueurs, ça aurait fait ça, ouais. Et puis bon, là, maintenant, c'est un peu l'écartement, quoi. Cinq semaines plus tard, le PSG reçoit Lens. Les CRS sont là. La tribune, le COP Boulogne aussi. Comme d'habitude, les caméras y sont interdites de séjour. Dommage, car ce jour-là, huit CRS de la compagnie numéro 5 tuaient le temps en prenant à partie les spectateurs juste en dessous. Insulte, proposition de venir en découdre, cracha. A tel point que Fabien Guillomard, responsable du département supporter au PSG, est venu calmer les plus durs. Pendant que le chef de la police s'occupait de ses hommes. Ce soir-là, les huit CRS seront relevés de leur poste. Une instructive entrée en matière pour la première visite au parc du tout nouveau monsieur sécurité sur les stades, Philippe Swiners-Gibault. Et on va être très procheurs. On est plus professeurs, mais on est plus professeurs. On n'est pas des gens de foutre. Leur espèce, ça se décrète pas, ça se mis. Finalement, les CRS raccompagneront tout le monde au métro, sans encombre. La semaine suivante, Israël venait jouer au Parc des Princes pour l'honneur. Un match classé à haut risque. 1100 policiers mobilisés pour 11 joueurs dans chaque équipe. Dès 14 heures, Norbert Ouibi met en place un dispositif de sécurité préparé depuis des semaines. L'occasion aussi de mettre les points sur l'EI. Il y a eu des petits problèmes dont Vito va en parler. Attention, il y a des comportements individuels qu'il faut maîtriser immédiatement. Parce que c'est l'ETI qui est responsable. Le juge d'instruction m'a encore téléphoné. Pour lui, il y a deux responsables que les ministères. Pas les commandants d'unité. On est bien d'accord qu'ils n'ont aucune initiative opérationnelle. C'est vrai, on ne peut pas, on n'est pas non plus, on ne peut pas, on ne peut pas. Je suis désolé. Quand les gradés et les officiers ne jouent pas leur rôle, ils ne maîtrisent pas les jeunes professionnels qui sont émotifs. Et c'est vrai, on a subi les conséquences. Durant toute l'après-midi, les plans de bataille vont s'affiner. Pour ce match, Norbert Ouibi est accompagné de deux membres de la communauté juive. Le but, contenir tout débordement, de quelque bord qu'il soit. De poste en poste, il faut régler tous les problèmes. Et à la nuit tombée, le château fort commence à accueillir ses premiers habitants. A 200 mètres du stade, le premier barrage, le premier contrôle des billets, la première fouille par des hommes en armes. Simplement quand il va y avoir une arrivée massive, ne restez pas isolés. Oui, on va reculer au véhicule. Très bien, on l'a refait. A l'entrée Boulogne, une nouvelle haie de CRS attend de fouiller méthodiquement chaque individu. Pendant que derrière, la police judiciaire s'apprête à contrôler toutes les identités et à repérer les indésirables. Deux magistrats du parquet supervisent l'opération. L'occasion de jeter un petit coup d'oeil dans ce lieu dont on parle tant. Drôle d'endroit pour une rencontre, d'endroit où chacun marque son territoire de sa griffe. Le premier ministre, le premier ministre, l'a dit l'Ontario, Merci. Bonne année. Bonne année. Et l'équipe d'Hollande. Et pourquoi vous n'êtes pas à Rotterdam? Rotterdam? Ajax. Et combien vous êtes là-dedans? Quels personnes? Quels personnes? Quels personnes? Quels de nous. Bon, eh bien, je ne vais pas vous expliquer l'histoire. Merci beaucoup. Depuis le PC Police installé au cœur du stade, ils seront surveillés comme tous les autres par des caméras mobiles gérées par ordinateur. Big Brother est aussi de la partie. Analyse de la situation après déjà cinq heures de marche et petit test comparatif par rapport à un autre match chaud de la soirée, Pays-Bas-Angleterre. Je les envoie régulée dans un premier temps. Quand on n'a pas eu des choses, beaucoup ? Non, pas pour l'instant. Je pense qu'il y a des jeunes skins de Hollande qui sont là. De Hollande ? Non, non, non. Je ne sais pas si vous avez l'attention de ces choses. Eh bien, non, mais justement, c'est un échange de bons procédés. Et il y a beaucoup de parisaires ? Un certain nombre, oui. D'ailleurs, il faudra qu'on sache qui. Ils font partie des 300 interpellés. Bon, vous restez là, on va en 7h ? Oui, je vais arrêter. Je vais apprendre. Effectivement, une vingtaine de supporters parisiens seront interpellés aux Pays-Bas. À ce moment-là, il est 19h au Parc des Princes lorsque survient le premier incident. A la sortie de Boulogne, un des supporters crie « Rui Bissellejuif » à l'adresse du chef de la police. Hésitation, puis demi-tour. Loin des chiffres atteints à Rotterdam, les policiers, leur première interpellation de la soirée. Il a 20 ans, vit chez ses parents dans une banlieue bourgeoise de Paris, un travail sans qualification malgré de bonnes études supérieures. C'est venu d'un seul coup. Je suis vraiment... Là, ce jour-là, vous avez failli un petit peu. Ouais. Non, mais... D'ailleurs, j'ai même pas pu regarder le match. Ça m'a dégoûté. Enfin... Il n'y avait plus de plaisir. Il n'y avait plus de plaisir. À 20h36, les CRS investiront la tribune pour éviter toute provocation au moment des hymnes. Mission à moitié accomplie, certains bras se tendent en toute connaissance de cause. Le 23 septembre, Paris reçoit Auxerre et le football est à la fête, sur le terrain comme dans les gradins, avec exubérance et pogo à la clé. Les uns se jettent sur les autres pour saluer le but. Pourtant, une bagarre va éclater dans la tribune. Des membres d'un groupuscule d'extrême droite, le PNFE, distribuent des tracts vantant la France blanche et propres. Ils sont violemment pris à partie par un petit groupe de supporters du PSG. Leur prosélytisme dérange en fait plus que leurs idées. Cinq minutes après, une autre bataille fait rage, trois mètres plus loin. Cette fois, il s'agit pour d'autres de se disposer de maillots de joueurs. La situation n'est pas si paradoxale que ça. Quand on parle de territoire, quand on parle de communauté, quand on parle d'honneur, quand on parle d'être fier d'eux, etc. Quand en plus, effectivement, une partie des gens qui viennent dans le COP de Boulogne sont des gens qui considèrent qu'ils sont victimes de la concurrence avec les immigrés par rapport au travail, par rapport à l'habitat, etc. Bon ben du coup, on voit bien que là-dedans, l'extrême droite peut considérer qu'elle va pouvoir accueillir des ouailles. Le blanc rouge, le blanc s'opposé ! Le blanc rouge, le blanc s'opposé ! Avant le match PSG-Strasbourg, un noyau de fidèles, dont certains des expulseurs du PNFE, prend à partie un groupe d'adolescents, Black Blamber, en route pour le stade. Gants sont connus, certains partis viennent ici pour recruter. En national, bien sûr, et tous les groupuscules qui vont autour, et bon, moi je ne suis pas d'accord avec eux, parce que bon, eux, ils sont carrément extrémistes, et bon, moi, je suis nationaliste, c'est tout, et bon, je crois qu'il y a un grand écart entre les deux. Et on vous l'a proposé où ? Aux alentours du Parc des Princes, même dans la ville où j'habite, dans le COP aussi. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas interdit, bon, moi je refuse, mais il y en a d'autres qui sont d'accord avec eux, donc je crois qu'il n'y a rien à leur dire là-dessus. Ils veulent militer, on ne va pas les en empêcher. Les parents d'un des supporters interpellés après PSG Caen, nous raconteront comment leur fils a été abreuvé pendant des semaines, de courrier a priori anodin, mais contenant en fait de la propagande nazie. Qui les envoie ? Qui repère les cibles potentielles ? Par peur, ils préféreront ne pas témoigner. On va t'enculer, on va t'enculer, on va t'enculer. On va t'enculer, on va t'enculer ! On est pas mort, on va t'enculer ! 45 minutes, on va t'enculer, on va t'enculer ! À mille lieux de Paris, Marseille tente de maintenir hauts ses couleurs malgré la tempête. Dans les garages de supporters, les pinceaux parlent de vengeance, celles offertes par la Bulgarie, privant la France de coupe du monde, comme celles qui montent lorsque le jouet est cassé. Ca ira jusqu'où il faudra aller quoi, nous on reculera de varier. Si il faut prendre l'assaut un jour à la Ligue nationale de football, parce qu'on estimera qu'il n'y a plus que ce remède et que ce sera le dernier ressort pour sauver notre club, il y aura prendre l'assaut la Ligue. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui sont là, qui vivent pour ce club, qui n'ont pas grave chose, parce que la crise elle est pour tout le monde. Donc, ces jeunes qui sont là, qui le samedi soir vont au stade, vont voir l'OM, se déplacent, suivent l'OM de partout, avec leurs moyens et avec leurs passions, ben ces jeunes-là risquent de perdre ce qu'ils ont de plus cher, quoi, à part leur famille, à part leur vie, à part... Le 24 septembre, le stade Vélodrome s'est offert de l'inédit. Il a implosé sous le coup de la colère. Metz mené par 3-0, le match ne s'est jamais fini. La violence des gestes et des mots est vite retombée, pas le désarroi. Il y avait le fait que... Certains avocats lyonnais, M. Anton, pour ne pas le citer, l'arbitre du match, il aurait mieux fait de rester, faire une partie de Monopoly avec sa femme ce jour-là. Il a arbitré d'une façon vraiment très, très grotesque, grotesque. Il a plutôt jeté de l'huile sur le feu qu'autre chose. On est contre le temps qu'on passe dans ce stade, les sacrifices qu'on fait pour suivre notre équipe et tout, on nous casse tout depuis 6 mois. Comment voulez-vous qu'on me dise toujours restez calme, restez calme, restez calme ? Il y a un moment où ça finit par péter, hein. Et du temps, effectivement, ils en passent sur ces marches de béton. À de ce côté, là. Comme des enfants de coeur, ils préparent leur messe, affaires de rites, d'identité à afficher. À Marseille comme partout, la concurrence entre groupes de supporters est vive, parfois fratricide. Mais à l'heure de l'office, une seule bannière flotte au vent. On est cosmopolite à Marseille, il y a de tout. Là, demandez, là, il y a un Italien, là, je ne sais pas, il y a de tout. Il y a des Arabes, des Juifs, on est tous unis, il n'y a pas de problème. Nous, nous, c'est... Oui, mais si ça n'empêcherait pas, je ne sais pas... Parce qu'on est unis, on est du Sud, monsieur. Nous, on veut une Provence indépendante. Pour conjurer ces malheurs, Marseille s'est réfugiée sous la protection de la bonne mère. Dans une ville assombrie, le club presque centenaire joue le rôle de dernier phare. Leur tifo, leur spectacle, appellent à la rescousse l'histoire des Marseillais. Cela ne montreront pas à Paris aider la Révolution française, comme autrefois, mais pour affronter le... Adieu la fraternité. La couleur du match est d'ores et déjà annoncée. Comme le temps, gris. Gris parce que, bon... J'espère qu'il va y avoir de la sécurité, parce que je crois que ça va garder. Nous, notre délire, c'est les spectacles, rigoler entre collègues. On s'organise des soirées à faire des spectacles. Et leur délire, leur délire, c'est se battre, aucun rapport avec le ballon, quoi. Vous allez monter quand même. Oui, on montera quand même, pour notre équipe, pour l'Honneur de Marseille, pour tout. En attendant, dans les tribunes, les murs se montent, avec l'accord de tous. Si ce formidable besoin d'expression du supporter n'est pas compris, tout effort pour la sécurité sera vain. Cherchez-moi les suivis jeunes. Chacun, on a besoin de toi pour le parc des presses. Chaque fois qu'on les a... Ils ont tenu leur engagement. Donc, il n'y a pas de raison... Et donc là, vous venez vérifier que tel est bien le cas. On ne peut pas leur faire confiance de ça. Ils jouent le jeu, on joue le jeu. Tout le monde, ils jouent le jeu. Ça va, c'est OK ? Patrick Domas, responsable de la sécurité à l'OM, vérifie à son tour que tout va bien. C'est cet effort de dialogue entre police, club et supporters qui a certainement protégé Marseille du recours à la violence. Le rendez-vous avec la police, c'est à 18h30. C'est le dernier péage, mais personne descend. C'est Xavier. Cette bouteille ne fera pas le déplacement à l'île. Son propriétaire, oui. Pour casser la réputation d'un supporter qui voyage mal, le président tente d'imposer une nouvelle politique. Responsabilisation des supporters, encadrement par une société de sécurité. La méthode remporte l'adhésion de ceux pour qui la fidélité se mesure au nombre de kilomètres parcourus. Paris est magique ! Allez Paris, allez LPG ! Si tous sont prêts à beaucoup donner, ils n'en sont pas moins critiques et exigeants. Il faut faire, il faut faire que le club nous aide. Le département des supporters, il nous aide. Jean-François Demers nous aide. Et à part, ça s'arrête là. Il n'y a personne après. Quand on veut voir M. Denisot, il n'est jamais là. M. Brochon, il ne veut pas recevoir les supporters. Le reste, c'est pareil. Paris, Paris ! Nous, on paye 500 francs la place à l'année, 500 francs l'abonnement. Eux, ils veulent des gars qui payent des 3 000, des 4 000. C'est des étudiants, c'est des manœuvres, des ouvriers les gars là. Paysons, Paysons ! Paysons, Paysons ! Paysons ! Paysons, Paysons ! Paysons ! Paysons ! Paysons ! Paysons ! Malgré leur fierté d'appartenir au club de la capitale de la France, tout en étant pour la plupart des banlieusards, les supporters parisiens se cherchent une identité balottée entre deux influences. D'un côté l'Italie et ses tifos colorés d'avant-match, de l'autre l'Angleterre des Champs et des Pogos. Pour l'instant, l'Angleterre n'a réussi à fédérer ses deux grandes cultures du football, alors chacun reste de son côté avec sa soif de reconnaissance. Les joueurs sont venus nous applaudir pour le déplacement qu'on a fait, on est très contents, très bonne ambiance, on a fait un petit spectacle, on est content du déplacement. C'est important que les joueurs viennent nous voir. Très important pour nous, énormément. Parce que ça nous encourage, ça prouve qu'ils pensent à nous, on est contents. Eux sont des indépendants. Ils se déplacent par leurs propres moyens, par choix. Cet après-midi là, ils allaient à Lille. Le chauffeur venait à peine de quitter son costume de représentant. Et déjà, ils repensaient à ces récents faits d'armes. À Lyon, on a affronté, comme je vous dis, les soi-disant « bad bones », qui sont réputés très très chauds. Entre parenthèses, ils sont tous nationalistes et tous français. Comme nous. Quand ils vont au Cerf piller une aire de repos, ça tout le monde peut le faire. Que ce soit les supporters de l'Anse, que ce soit des paysans, tout le monde peut aller piller une aire de repos à 50. Mais bon, pas piller une aire de repos, mais affronter les forces de l'ordre. Ça, affronter... Pas plus. Bon, il y a eu quelques dégradations, notamment à Bordeaux, en début de championnat. Il y a eu un jour en retour de Cerf. Bon, ça, c'était pour prouver un peu aux dirigeants parisiens. Même s'ils interdisaient nos déplacements, on irait quand même. En juillet dernier à Bordeaux, trois cafés ont été saccagés, deux journalistes agressés, 36 supporters interpellés. Le tout au nom de l'amour du football. Une passion qui a des limites. Ce jour-là, les paysans préféraient râler à Lille, prendra partie leur ennemi viscéral, Marseille. Marseille est une ville peuplée de races bâtardes et totalement éliminée. Mais Marseille est reconnue pour avoir sa mafia, son trafic de drogue. Vraiment... Dans le camp de Boulogne, il n'y a pas de trafiquants, il n'y a pas de maghrébins. Il n'y a pas de ces gens-là. Le hasard amènera sur leur route un quart de supporters marseillais. Après les avoir harangués, ils prendront un peu d'avance le temps de ramasser quelques pierres sur le bas-côté et de les lancer à leur passage. Les gars, venez ! Non, monsieur, monsieur, c'est bon. Il est tout à l'heure, lui. Restez à vos places, là. Restez là, hein ! Une malencontreuse entorse à la cheville, à son arrivée au stade, privera le conducteur d'une nouvelle bagarre. Quelques supporters lillois prouvaient à la fin du match que Paris n'a pas le monde de la bagarre. Comment gérer ces situations avant qu'elles ne dégénèrent vers un stade ultime ? La question mériterait de l'engagement, les dirigeants du football en manquent. Bien sûr, il y a toujours la solution de transformer ces lieux en blocos. On met des grilles, des murs de plexiglas et puis encore des grilles, comme s'il fallait découper la foule en tranches. Les anglais, connaisseurs en la matière, ont testé le remède. Il ne marche pas. Dans le cadre de la Grande-Bretagne, il y a eu un travail qui a été très très fort, qui a été accompli par les clubs, par les instances du football, par la police, par les supporters. De manière, justement, à essayer de créer un petit peu une autre manière d'être supporter d'une équipe de football. Et que ça, ça porte, en tout cas en Angleterre, je ne crois pas des déplacements, c'est un autre problème. En Angleterre, ça porte ses fruits. Et si, justement, on essayait de réfléchir un petit peu à une politique du supporterisme, c'est-à-dire qui peut dire quelque chose, qui intervient, qui a son mot à dire, donc une politique du football. Mais pas au sens de trouver un entraîneur pour l'équipe de France, mais au sens que le football est un phénomène social où les gens vont, ils ont envie d'aller, ils ont envie d'avoir du plaisir, etc. Et que si on ne se lance pas dans quelque chose comme ça, on risque effectivement d'être uniquement confronté à des problèmes de sécurité. Sans cela, le supporter risque de garder longtemps une image de fou dangereux. Et les images sont parfois trompeuses. La preuve, celles de ce but refusé du PSG contre Saint-Etienne sont exemplaires. Dans l'exubérance avortée, un spectateur se blesse. Réaction, on appelle de l'aide. Pour la première fois depuis PSG-Camp, des policiers rentrent dans la table. A l'exception bien entendu de leur collègue, Philippe Misersky, lui passe tous ses matchs à Boulogne. Il sait écouter, il sait modérer, il est accepté. A cet instant, une deuxième vague déferle. Paris a finalement marqué, Paris a gagné. Le temps pour tous de laisser éclater leur joie et le blessé pourra être évacué. Grosse entorse. Des accidents comme celui-ci sont néanmoins rares. Les policiers peuvent se retirer. Tous les pogos ne sont pas aussi pacifiques. Ils permettent parfois de régler quelques comptes. Car cette tribune est loin d'être unie. Des associations officieuses tentent aussi d'y imposer leurs lois. Un représentant des commandos pirates nous demandera 30 000 francs pour s'expliquer à visage caché. Motif, aider deux copains en fuite après les incidents. Hors de prix pour les principes, nous ne saurons donc pas ce qui anime ces gens qui, au mieux, font fantasmer bien des jeunes. Tous ces supporters, dans leur diversité, se sont retrouvés en octobre avec les dirigeants, sans journalistes. Nous pourrons juste les voir, installés dans une tribune, encadrés par un service d'ordre. L'état-major du PSG est élu sous une tente, sur le terrain, derrière les grilles. On n'est jamais trop prudent. Bernard Lama, le gardien du PSG, dira clairement que certaines choses sont inacceptables dans un stade. Les autres préfèreront cultiver le flou et l'ambiguïté face à leurs clients. On n'a quand même pas la stupidité de dire que tout va bien. C'est un travail permanent. Il faut avoir une présence, il faut être à l'écoute. Parce que c'est vrai qu'à tout moment, pour tout problème, pour tout aspect extérieur, bon, il peut avoir un problème. Quelque chose peut éclater pour une raison inconnue. Donc, il faut être vigilant. Et la présence est importante. Moi, je demande à être jugé sur les faits. Les faits, pour l'instant, sont difficiles pour nous. Voilà. On veut améliorer ça. On fera tout ce qu'on peut pour améliorer ça. Nos moyens, nos clubs sont limités, comme vous le savez. Il y avait donc des décisions politiques à prendre qui ont été prises. Il y a des applications à faire maintenant. Et nous, on marche dans ce sens-là. Un club de football, en France, en Europe, on l'a vu par le passé, a un rôle éducatif et pédagogique très important. Et je crois que quelque part, bon, même ceux qui sont passionnés de football et qui viennent ici et qui parfois, je dirais, chahutent, chahutent, véritent qu'on s'attarde sur eux. Nous, supporters, on est toujours là ! Nous, supporters ! Nous n'aurons vu en réalité qu'un seul dirigeant, Jean-François Domergue. En fait, pour tenter de régler les problèmes, le PSG s'est contenté d'embaucher Fabien Guillomard. Salaire, 8000 francs, 500 fois moins que l'avant-centre de l'équipe. Avantage, il connaît bien la tribune pour l'avoir fréquenté de nombreuses années en tant que skinhead. Mais faisons comme les dirigeants du PSG, du passé faisons table rase et jugeons le présent. Par exemple, que pensent-ils de l'interdiction de fête des gens de couleur à Boulogne ? Je n'étais pas au courant. Donc, maintenant que vous êtes au courant, vous en pensez quoi ? Ah ben, je n'en pense rien. Je vais demander pourquoi de telle... Je dirais... Pourquoi on a des choses pareilles ? Je n'en pense rien. Je pense que ça vous paraît anormal ? Ecoutez, moi... Ça ne vous paraît pas anormal ? Comment ça ? C'est-à-dire qu'on puisse refuser l'entrée... Refuser l'entrée ? Je ne pense pas qu'il y ait une entrée qui ait été refusée. Non, mais qu'on puisse ne pas rentrer dans cette tribune. Je ne sais pas. Moi, on vous conseille bien sur une marque de voitures. Donc, bon, si les gens font ça, c'est peut-être par souci de sécurité au niveau de l'intégrité des gens et de leur sécurité à l'intérieur de la tribune. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une tribune qui se revendique comme étant blanche, nationaliste ou pas du tout ? Hein ? Comme dans leur spectacle, les Marseillais sont montés à Paris. Mais la réalité a contredit la fiction. Ils n'ont pas enflammé le parc. Avec ou sans billets, la plupart sont restés dehors. Comme solution aux problèmes de sécurité, le PSG et les instances du football n'avaient trouvé que l'exclusion. Une solution à court terme qui ne les a pas empêchés de trembler. Ce soir-là, le stade offrait encore, un peu plus, une belle surface de provocation. ... ... ... ... ... ... ... ... ...